Bienvenue dans Raconte-moi New York, le podcast qui raconte la Big Apple à travers des histoires, des lieux, des séries, des films, de la musique, du sport et bien plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 18, un épisode consacré à une grande dame, un monument ultra célèbre, certainement le symbole de New York et peut-être même le symbole des Etats-Unis tout court, nous avons évidemment évoqué la statue de la liberté, donc un épisode spécial sur cette grande dame qui nous fait rêver et dont on rêve quand on a envie d'aller à New York, c'est de la voir parce qu'elle reste une statue évidemment imposante et impressionnante. Vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux habituels, les Facebook, les Instagram, les Twitter, Raconte-moi New York c'est très simple, notre compte Facebook maintenant Raconte-moi New York, vous avez aussi le LinkedIn, j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr si vous appréciez ce que nous faisons, si vous appréciez cet épisode-là, n'hésitez pas à rajouter vos pouces, vos étoiles, vos commentaires du coup, puisque comme d'habitude nous le répétons, ça nous permet d'être mieux référencés, du coup de grimper dans les classements. Et ça commence à grimper. Et ça commence à grimper, exactement, et d'ailleurs sur Spotify, quand vous tapez New York, sachez que nous sommes premiers parmi tous les podcasts sur New York qu'il y a, donc ça fait plaisir, merci beaucoup et merci encore une fois pour votre fidélité et vos messages. Vous l'avez entendu, Fabien est avec moi, salut Fabien. Salut Jean-Martial. Fabien qui est un peu en PLS parce qu'il a parlé beaucoup aujourd'hui, histoire d'une réunion, moi je suis crevé aussi, mais bon voilà, on va faire le job bien évidemment pour vous, pour nous, parce que ça a fait un plaisir. Je me gratte, je me gratte. Tu as bien raison. Alors, vous le savez, le podcast maintenant est également disponible en vidéo, donc sur notre compte YouTube. Et Fabien, en parlant de la Statue de la Liberté, a même préparé un PowerPoint. Oui, comme au bureau. Comme au bureau Paris. Donc, si le travail vous manque, sachez que là, vous allez pouvoir avoir un beau PowerPoint que notre cher Fabien nous a préparé pour illustrer un petit peu ce qu'il va nous raconter sur la Statue de la Liberté. Alors, si vous écoutez en podcast, ce n'est pas trop trop grave, c'est juste pour illustrer. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est juste plus sympa. Oui, voilà. Oui, on tient quand même à dire qu'on ne peut pas devenir une chaîne YouTube. C'est juste qu'il y a des gens qui écoutent le podcast via ce média. Et donc, vu qu'on n'était pas présent dessus, mais évidemment, le principal reste bien sûr le podcast en tant que tel, que vous pouvez écouter n'importe où, dans les transports, dans les salles de bain, dans les toilettes. En faisant du sport. En faisant du sport, le ménage. Moi, j'écoute des podcasts en faisant le ménage, par exemple. Moi, je ne fais pas le ménage comme ça. Bon, ben voilà, au moins, tu es tranquille. Tu es tranquille. Écoutez, tout de suite, on se met dans l'ambiance new-yorkaise. La statue de la liberté, cette grande dame, bien sûr, qui nous fait rêver. Et Fabien, donc, je te laisse évoquer cette grande dame qui nous fait rêver, qui fait rêver tous les petits, les grands, les moins grands, les jeunes, les plus vieux, tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, comme vous savez, moi, j'aime bien l'histoire. Alors, je me suis attardé sur l'histoire de la statue de la liberté. Alors, je ne pense pas que je me trompe en disant que ça doit être la statue la plus célèbre du monde, voire le monument le plus célèbre de New York, voire même des États-Unis. Sa silhouette, elle est reconnaissable parmi tant d'autres. On en a fait un symbole de liberté, du rêve américain pour les millions de migrants qui sont arrivés à New York depuis près de 150 ans. Mais son histoire, en fait, elle est plus intéressante que l'œuvre en elle-même. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi elle est là ? Est-ce vraiment un cadeau de la France ? Est-elle vraiment française ? Je vais essayer d'y répondre dans l'épisode. Oui, parce que c'est vrai qu'elle a une histoire qui est vraiment passionnante. Et bien sûr, cette statue a aussi une histoire en commun avec nous. Voilà, c'est un lien qui nous unira à jamais nos deux pays. Donc, s'il a été inauguré en 1886, « L'idée d'un cadeau de la France aux États-Unis est née 21 ans plus tôt, donc en 1865, un soir d'été, dans la résidence d'un professeur de droit, Édouard Lefebvre de Laboulé. » Le voilà. Alors, Laboulé, c'est un fervent républicain. Alors, pas au sens américain actuel du terme, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pro-régime républicain, comme notre régime actuel. Et c'est un opposant du régime qu'il y avait à son vivant, c'est-à-dire le second empire de Napoléon III. Mais Laboulé, c'est aussi un admirateur des États-Unis et, en tant que juriste, un admirateur de sa constitution. Car la France de 1865, c'est pas une république et encore moins une démocratie. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de France, mais depuis la révolution de 1789, il y a une instabilité politique en France. Et en 1848, on pense enfin qu'une république va se mettre en place avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, donc le neveu de Napoléon Ier. Mais celui-ci, il fera un coup d'État en 1851, comme son tonton, pour créer le second empire et donc suivre la voie du tonton. Merci, tonton ! Et donc, sous le second empire, la France, elle connaît une incroyable croissance industrielle. C'est la révolution industrielle, avec les chemins de fer, etc., qui s'accompagne d'une montée en puissance du capitalisme. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a pris le nom de Napoléon III, après son coup d'État, il décide de censurer la presse, de supprimer les partis politiques. Alors, ce petit passage, c'était aussi pour vous remettre dans le contexte, dans le contexte, en fait, le contexte est toujours important, voire même, c'est la chose la plus importante, quand on parle d'une œuvre d'art ou d'un monument. Alors, on va revenir à La Boulée. Et ce soir d'été, donc on est en 1865, notre hôte reçoit plusieurs de ses amis, dont un ami artiste qu'il a rencontré quelques temps auparavant. C'est Auguste Bartholdi. Donc, lors de cette réunion, La Boulée, il évoque un cadeau qu'il voudrait faire aux États-Unis pour célébrer la fin de la guerre de sécession. Donc, elle s'est terminée deux mois plus tôt. Et en hommage à Abraham Lincoln, qui lui a été assassiné quelques jours après la fin de la guerre de sécession. Donc, en fait, ces cadeaux, ils étaient fréquents entre pays. Même encore maintenant, on fait souvent des cadeaux entre chefs d'État. Louis-Bartholdi, le voilà. Et donc, les cadeaux étaient fréquents entre pays. Mais en fait, La Boulée, ce qu'il veut, lui, c'est que ce soit le cadeau d'un peuple, du peuple français, pour un autre peuple, donc le peuple américain. Donc, le thème de la liberté, il est évoqué, parce qu'en fait, La Boulée, pour lui, il a un idéal, un idéal démocratique, républicain, et un idéal de liberté. Une liberté qui a quelque peu disparu, en fait, en France, depuis l'arrivée du Second Empire et de Napoléon III. Alors, Bartholdi, lui, est tout de suite conquis par cette idée, parce que lui aussi, c'est un républicain, un patriote, et un démocrate épris de liberté. D'ailleurs, cette réunion n'est évoquée que dans ses mémoires à lui, à Bartholdi. Donc, on se demande si elle a vraiment eu lieu. Où est-ce qu'il a construit sa légende autour de cette soi-disant réunion ? On le saura peut-être un jour, parce que les recherches continuent toujours en histoire. Et donc, on va s'intéresser à Auguste Bartholdi. Tu vois, déjà, cette histoire-là, moi, je ne la connaissais pas spécialement. Je savais qu'effectivement, c'était Bartholdi qui était le concepteur. Mais après, on le verra certainement plus tard. Mais bon, bien sûr, il y a des ingénieurs. Il y a tout un tas de gens, dont un très connu, bien sûr, qui a fait une autre grande dame à Paris. Mais, tu vois, ce côté, effectivement, moi, je pensais que c'était lui qui avait pris le parti, du coup, de créer ces statues-là. Et donc, voilà, comme quoi, c'est intéressant à savoir. Donc, lui, dans ses mémoires, il dit, moi, j'ai été invité par la boule, il y a eu une réunion, on a parlé de ça. Et donc, moi, j'étais là, j'en ai profité. Mais on ne sait pas si cette réunion, elle a vraiment existé ou si lui, il s'était incrusté un petit peu là-dedans. Mais, en fait, peut-être que, voilà, il est devenu immensément célèbre. Il était déjà un peu célèbre à l'époque. Peut-être qu'il a construit aussi une légende là-dessus, un soir d'été, une réunion pour parler de l'idéal, etc. Oui, peut-être que c'est romancé, mais bon, même si, ça l'est, c'est comme plutôt classe. C'est une belle histoire. Donc, Bartholdi, lui, il s'est fait connaître de la boulet. Ça, c'est ce qu'on sait. Il lui a sculpté un buste. Alors, Bartholdi, il est originaire d'Alsace, de Colmar, plus précisément. Et en fait, il a hérité de la fortune de son père. Et malgré des études classiques à l'époque, on va dire, de notables, de bourgeois, lui, il veut devenir artiste, il veut devenir sculpteur. effet assez rare, en fait, c'est que sa mère, elle l'encourage, en fait, à devenir artiste. Ce n'était pas vraiment, pour un enfant de ce milieu-là, une voix qu'on suivait et que les parents aimaient que les enfants suivent. Et donc, lui, il fait partie de ces artistes qu'on dit orientalistes, c'est-à-dire qu'il est marqué et influencé par les œuvres et la culture, que ce soit du Maghreb, du Proche ou du Moyen-Orient. Il effectue un voyage en Égypte où il est marqué par les célèbres Colosses de Mémnon. Pour ceux qui ont YouTube, je mets juste les Colosses de Mémnon. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous taperez. Voilà. C'est des statues assises de près de 15 mètres de haut qui ont traversé les siècles. Et en rentrant de ce voyage, la ville de Colmar lui commande une statue, la statue du général Rapp. C'était un général qui a servi pendant les guerres révolutionnaires et sous Napoléon. Donc, en fait, on lui commande une statue classique sur un piédestal. Mais lui, marqué par ces Colosses qu'il a vus en Égypte, il va augmenter la taille du piédestal, du socle, et augmenter la taille de la statue qui n'est plus à taille réelle. Ça, c'est quelque chose qui, à l'époque, ne se faisait rarement. Et donc, cette œuvre-là, en fait, elle va lui donner une certaine notoriété. Et grâce également aux relations de ses parents, ça le fera rentrer dans les salons les plus prisés de la capitale, dont celui de M. Laboulé. Mais lors de son voyage en Égypte, en fait, il découvre également le tout début d'un... ce qui est, à l'époque, le plus grand chantier depuis les pyramides, c'est le canal de Suez. Et en fait, son idée, parce que c'est aussi un idéaliste, c'est de construire un monument à l'entrée du canal, un peu comme l'était à l'époque, à peu près au même endroit, le grand phare d'Alexandrie, ou alors le colosse de Rhodes, qui... C'est ce que j'allais dire. Voilà, qui était à l'entrée du port de la ville de Rhodes. Je suis perdu. C'est... C'est la fatigue. C'est pas grave. Et donc, voilà son projet pour l'entrée du canal de Suède. Donc, il veut mélanger le grand phare d'Alexandrie et le colosse de Rhodes. Il veut en faire un seul monument. Et en fait, il va s'inspirer d'une femme égyptienne. Et il va appeler ça l'Égypte éclairant l'Orient. Pour ceux qui ont YouTube, je vous mets le projet. Et là, déjà, ça fait penser à quelque chose. Ça fait penser vaguement à quelque chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, si vous tapez effectivement ça sur Google, mais bon, en gros, c'est typiquement ce à quoi ça va ressembler. Exactement. Vous tapez l'Égypte éclairant et l'Égypte éclairant l'Orient. Voilà, vous allez tomber sur ça. Et donc, en fait, lui, il veut présenter son projet lors de l'exposition universelle de 1867. Donc, il fait une statue en modèle réduite. Et donc, on l'installe. Vous savez, à l'époque, il y avait les pavillons égyptiens, les pavillons français, le pavillon italien, etc. Donc, lui, il est présent dans la partie, on va dire, Orient. Et donc, lui, il est un petit peu coincé entre deux pavillons, dont un pavillon où on présente les travaux du canal de Suez. Un petit peu curieux, donc, Bartholdi va voir et en fait, il rencontre Ferdinand de Lesseps. Alors, Ferdinand de Lesseps, c'est un, on va dire, un touche-à-tout. Ouais. Voilà. Un touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il est académicien, diplomate, entrepreneur. Et en fait, c'est lui qui est chargé de percer ce qu'on appelle l'isme de Suez pour créer le canal. Et en fait, Bartholdi, il est tout de suite conquis par l'esprit et le génie de Lesseps. Et en fait, ça te conforte encore plus de son idée de célébrer le gigantesque chantier. Parce qu'on s'imaginait à l'époque, c'est le plus gros chantier qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Ouais. On a creusé un canal de cette longueur, je n'ai pas les dimensions, mais c'était énorme. Il n'y avait pas les techniques d'aujourd'hui non plus. Exactement. Alors, pour son projet, il va rencontrer le souverain d'Egypte qui, lui, en fait, il n'est pas du tout convaincu par le projet parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est une femme en porteuse d'eau. Donc, pour ceux qui ont la vidéo, voilà, une femme, une statuette d'inspiration égyptienne d'une femme en porteuse d'eau. Donc, c'est, voilà, pour décrire, c'est une femme qui porte, il y a plusieurs modèles, mais qui porte une jarre d'eau sur la tête au lieu d'une, au lieu d'une torche pour éclairer. Et donc, en fait, le souverain d'Egypte, lui, c'est niet, il veut une femme en porteuse d'eau. Et donc, son projet, il tombe à l'eau. Mais en fait, Bartholdi, il est toujours sûr de sa statue. Donc, il continue à travailler, il lui donne plusieurs formes, il la dote d'un, tout ce qu'on appelle un drapé. Il lui donne une forme un peu plus dynamique par rapport au statut d'Egypte qui était assez rigide. mais il va y avoir en fait un événement qui va survenir. Donc, en 1870, c'est la guerre contre la Prusse. Et en fait, Bartholdi, il est mobilisé. Voilà, je vous passe les détails de la guerre. La France est en partie envahie, perd la guerre. L'Alsace-Moselle revient donc maintenant à l'Allemagne. Donc, son Alsace natale n'est plus française. En plus, son appartement parisien est détruit pendant la commune. Donc, il a quasiment tout perdu. Lui restent seulement ses plans et ses petites statuettes qu'il avait préparées pour son projet. Et donc, en fait, ces événements, en fait, le font réfléchir et en fait, il décide de... Il repense à l'idée de la boulet qui était d'offrir un cadeau aux États-Unis pour le centenaire de son indépendance qui devait tomber en 1876. Et donc, il se dit, voilà, c'est dans... c'est dans cinq ans. Je peux le faire. Je vais aller voir... Je vais aller voir ce qu'il en est. Donc, il part pour les États-Unis. Et donc, il rencontre, en fait, grâce au soutien de la boulet, il rencontre des personnalités très, très importantes aux États-Unis. et donc, une fois arrivé à New York, parce que New York, c'était vraiment la destination première, les bateaux arrivaient tous à New York. En fait, ils fréquentent les salons des Républicains. Donc là, les Républicains, le terme, le parti américain des Républicains. Ils rencontrent notamment les architectes de Central Park. Et en arrivant, en bateau, il choisit, il tombe, en fait, voilà, il arrive dans la baie de New York. Là, pour ceux qui ont la vidéo, hop, vous voyez, en fait, la baie de New York. Et il décide tout de suite, en arrivant, de l'emplacement de sa statue. Donc, c'est cette île dans la baie de New York qu'on appelle l'île de Baie de Lose. Et à l'époque, il y avait un fort construit, construit pas pendant la guerre de Sécession mais pendant, juste avant la guerre anglo-américaine, la guerre de 1812, qu'on appelle aussi la deuxième guerre d'indépendance parce qu'il y a eu une première guerre d'indépendance puis il y a eu une deuxième un peu plus courte. Voilà, c'est une île. J'avais parlé dans un épisode des forts qui protégeaient la baie de New York et il y en avait plusieurs. Voilà, celui-ci, on faisait partie. et donc il rencontre plusieurs personnes à New York et il décide de traverser les Etats-Unis. il faut s'imaginer ce que c'est en 1871 de traverser les Etats-Unis. Déjà là, c'est pas mal. Et là, en fait, il part pour un voyage de cinq mois en fait. Il part, il remonte un peu vers le nord, vers Chicago et en fait, il arrive jusqu'à San Francisco et à San Francisco, donc San Francisco en 1871, la ville a 25 ans à peu près. Donc, c'est pas San Francisco d'aujourd'hui, il est perdu dans l'ouest complètement et en fait, il visite les grandes forêts de Sequoia et en fait, il est marqué par le gigantisme de ces arbres, de cet élancement d'arbres, des choses très très hautes. Lui, il a toujours été marqué par le gigantisme en Égypte, la taille du canal de Suez, etc. Là, ça le marque encore plus et ça lui donne plein d'idées pour son projet. Et avant de repartir, il rencontre le président des Etats-Unis, carrément. C'est Ulysse Grant, donc c'est un héros de la guerre de sécession et il lui présente carrément son projet. Voilà, de statut. Ensuite, il fera une réunion, on va dire, une réunion finale avant de partir où il présente carrément à des millionnaires et des chefs d'entreprise son projet. Donc en fait, son projet, c'est une statue colossale qui résistera autant aux intempéries, plus résistante que le colosse de Rhodes qui a disparu, plus résistante que la statue Crise Elephantine d'Athéna qui est au Parthenon qui a disparu, plus résistante que la statue de Constantin à Rome qui a également disparu. J'ai mis un petit exemple, la statue de Constantin à Rome, la statue Crise Elephantine, ça c'est... Toutes les statues en fait, les plus grandes du monde ont quasiment disparu et lui veut une statue qui résiste autant, une statue à la taille de l'idée et son idée, c'est la liberté. Alors tout ce petit monde, ces millionnaires, ces chefs d'entreprise, en fait, ils sont conquis. Ils disent, d'accord, faisons une grande statue à l'image de la liberté, mais eux, je vous le rappelle, on est à New York, ils disent, mais ça va nous rapporter quoi en fait ? C'est ça. Et puis surtout, ça va coûter combien quoi ? Et il y en a même plusieurs qui ont dit, ok, moi je veux bien vous la financer, mais par contre, je mets le nom de mon entreprise dessus. Ah oui. On n'est pas en 1990 ou 2000, on est en 1871, donc déjà à l'époque, on finançait déjà des œuvres d'art. Exactement. Les mécènes. Voilà. Coca-Cola n'existait pas, mais on aurait pu se retrouver avec une statue de la liberté Coca-Cola. T'aurais eu de la gueule, hein ? Et donc, Bartholdi, là, il révèle le prix, il dit, il évalue le montant à 250 000 dollars de l'époque, vous multipliez par 10 à peu près, donc 125 000 pour la statue et 125 000 pour le piédestal. Et donc, en fait, les Américains, ils prenaient un peu ça pour un cadeau empoisonné parce que Bartholdi, lui, il dit, nous, nous, on va financer la statue, mais vous, vous allez financer le piédestal. Donc, c'est du 50-50. Et les Américains, ils disent, vous voulez nous faire un cadeau, mais on doit en payer la moitié. Donc, en fait, ils ne sont pas plus emballés ça, surtout que depuis la guerre franco-prusse, les relations, elles se sont très, très refroidies entre les deux pays parce que les États-Unis ne sont pas intervenus, en fait. Et puis, surtout, dans leur, on va dire, depuis la doctrine Monroe de non-interventionnisme des États-Unis qui ne voulaient pas intervenir dans les affaires de l'Europe et surtout qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'Allemands aux États-Unis, donc ils n'ont pas, ils n'ont voulu froisser personne, ils ne sont pas intervenus. Donc, on va dire, les résolutions sont très, très froides. Alors, Bartholdi qui arrive en disant, on va vous offrir un cadeau, mais il faut en payer la moitié, ils ne sont pas, ils ne sont pas très, très chauds. Donc, Bartholdi, il rentre en France, il est, en fait, il est dépité, il se dit, mais mon projet, personne ne le veut. Mais il va recevoir, en fait, une grosse commande qui va faire de lui un sculpteur de renommée mondiale. Et en fait, c'est la ville de Belfort qui va lui commander un monument pour célébrer la défense de la ville dans cette guerre franco-prusse de 1870. Et donc, lui, il a un peu le champ libre et il choisit un lion, un lion de 11 mètres de haut. Donc, sans détail, voilà, le fameux lion de Belfort, dont une réplique se trouve aussi sur la place d'Enfer-Rochereau, voilà, à Paris. Donc, c'est, voilà, pour ceux qui l'ont déjà, alors déjà, la citadelle de Belfort, c'est assez impressionnant. Ça ressemble un peu à Minas Tirith, dans Seigneur des Anneaux. Et là, vous voyez, un lion, il faut vraiment le voir, c'est un lion de 11 mètres de haut, comme ça. En plus, il est très, très simple, pas trop de détails. C'est vraiment, voilà, toutes ces... ces idées de colosse, de gigantisme, ressortent vraiment dans ce projet. Et en fait, ça va le faire devenir très célèbre dans le monde entier. Oui, tu disais, par rapport aux Allemands, etc., puis, il y a aussi un détail, c'est que les États-Unis sont encore un pays très jeune. C'est ça. Voilà, on ne veut pas non plus avoir trop d'emmerdes. Voilà. Ils se froissent. Ils veulent se froisser avec personne. Logique. Et donc, une fois son... sa statue à Belfort terminée, il est très, très célèbre, il va se dire, je vais commencer mon projet de statue pour offrir aux États-Unis. Surtout que, voilà, maintenant, on est... Donc là, on est en 1875, en France, c'est la Troisième République et le retour des libertés. Donc, il lance son projet de statue, il s'installe dans les ateliers gagés à Paris, et en fait, il y a un donateur qui lui donne 300 feuilles de cuivre pour lui permettre de commencer sans attendre le financement. Et donc, lui, c'est l'artiste, il va pouvoir modeler, mais il lui faut un ingénieur, il lui faut un architecte pour la structure. Et non, ce n'est pas lui. Il va l'avoir contacté Eugène Violet-le-Duc. Alors, Eugène Violet-le-Duc, c'est un architecte, c'est lui qui a restauré Notre-Dame de Paris, par exemple. La Grande Flèche qui s'est effondrée lors de l'incendie, c'était son idée. Il a restauré toute la cité de... Alors, pas lui tout seul, c'est lui qui a fait les plans. Il a restauré la cité de Carcassonne, par exemple. Très joli, si vous y allez. Voilà. Et donc, et pendant ce temps-là, La Boulée, lui, il crée l'Union Franco-Américaine pour commencer à recueillir des dons. Parce que, comme je l'ai dit, il ne veut pas que ce soit le cadeau d'un État, il veut vraiment que ce soit le cadeau d'un peuple à un autre peuple et pas dépendre du gouvernement. Et donc, les travaux commencent, arrive l'année 1876, donc c'est le centenaire de la déclaration d'indépendance et la statue, elle a à peine commencé. Mais Bartholdi, en fait, il veut marquer le coup. Alors, avec ses ouvriers, ils tentent de mettre un bon coup de collier et en fait, ils terminent, ils arrivent à terminer le bras droit. Le bras droit, c'est celui qui tient la torche. Pour ceux qui ont des images, vous pouvez le voir. Et donc, avec ce bras droit, il prend la route des États-Unis et de l'exposition universelle de 1876 qui a lieu à Philadelphie, c'est la première sur le continent américain. Mais en fait, le bras droit, il met du temps à arriver et le bras droit arrive deux mois après la fin des festivités du centenaire. Bartholdi est dépité, il se dit ce n'est pas possible, je suis maudit. Mais ce n'est pas grave, l'exposition universelle, elle continue malgré la fin des festivités. Il dit je vais quand même l'installer. Il installe le bras droit et en fait, c'est un succès phénoménal. Tout le monde se rue pour voir ce bras droit parce qu'en plus, il fait payer 50 cents pour monter dans la torche. Alors, ce n'est pas très très haut, ce n'est pas très très cher mais voilà, tout le monde, je ne sais pas, il y a quoi, il y a peut-être 10 mètres, 10 mètres de haut. Mais voilà, ça fait une attraction, les gens se pressent pour voir ça. Et donc, face à ce succès, il se dit je vais créer un comité, comme le comité qui a été créé en France mais aux Etats-Unis pour récolter aussi des financements. et donc là, ça l'a un peu reboosté au niveau moral donc il décide de rentrer en France et de s'attaquer au plus difficile, c'est-à-dire le visage. Alors en fait, il y a plusieurs légendes qui circulent autour du modèle du visage de la statue de la liberté. L'histoire qui circule le plus, ce serait qu'il se serait inspiré des traits de sa mère. Mais en fait, Bartholdi, c'est quelqu'un qui écrivait, il faut le savoir, il écrivait tous les jours à sa mère. Donc on a gardé toutes les lettres et à aucun moment, il évoque ce sujet. À aucun moment, il parle de sa mère, il demande à sa mère tiens, il faut que je te prenne un modèle pour ma statue, etc. Donc ça, c'est une piste qui a vite été oubliée. Donc on parle aussi de sa femme, mais pareil, il n'y a aucune source. C'est quelqu'un qui tenait un journal, donc à aucun moment il n'écrit ça. Il y a plusieurs pistes aussi. Il y en a une célèbre d'une femme qu'il aurait rencontrée sur une barricade pendant la commune. Mais en fait, Bartholdi, comme j'ai dit, il était mobilisé, donc il n'était pas du tout à Paris pendant la commune. Mais ça, c'est une histoire qu'on raconte pour accentuer la symbolique de liberté. Une autre piste, moi que j'aime bien, ce serait une femme qu'il aurait rencontrée sur la place Stanislas à Nancy, dans le café qui existe toujours, le café Jean Lamour. OK. Voilà. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que personne ne sait en fait. D'accord. Oui, parce que c'est celle la plus connue, en tout cas, c'est que tout le monde a entendu, c'est sa mère. C'est sa mère. Après, ça se trouve, il a fait un visage sans s'inspirer de personne en fait. Je crois que j'en parle un petit peu après. OK. J'en parlerai un petit peu après. Mais en fait, il y a énormément d'archives. Comme j'ai dit, dans les archives, il y a toute la correspondance avec sa mère, la correspondance avec sa femme, avec la boulet. Et à aucun moment, on ne parle du modèle. À aucun moment, il demande à la boulet, tiens, quel modèle je vais prendre, etc. comme j'ai dit, les recherches continuent. Peut-être un jour, on tombera sur une lettre où il explique. Et donc, une fois le visage modelé et achevé, il va décider de faire un peu de pub. En fait, il va faire parader son visage dans les rues de Paris jusqu'au Champ de Mars, lieu de l'exposition universelle de 1878. Voilà. Pour ceux qui ont la vidéo, une petite parade du visage, de la tête, dans les rues de Paris. Et donc, comme à l'exposition universelle de Philadelphie, les gens, c'est un succès fou, les gens, ils veulent, ils vont tous voir le visage de la statue de Bartholdi et ils payent même un franc pour monter dans la couronne. C'est vrai que ça doit être impressionnant pour l'époque. Déjà. Quand tu vois les photos, c'est marrant d'ailleurs de dire qu'elle était à Paris. Elle a paradé, elle était là, elle est restée longtemps, elle est restée longtemps à Paris, elle a paradé sur le Jean de Mars, etc. Et donc, en fait, tous ces coups de pub couplés au travail de la boulet auprès de la France, ça va permettre à un moment, à Bartholdi, de réunir les fonds nécessaires pour terminer sa statue. D'ailleurs, les dons, ils affluent de la France entière, que ce soit de particuliers, de communes, de départements. on compte environ 100 000 contributeurs. Donc, en fait, peut-être que votre commune, que votre département a donné un peu d'argent pour financer la statue de la liberté. Et donc, c'est un premier succès en fait pour la boulet parce qu'il voulait un financement du peuple français et donc, il a réussi. Mais comme Bartholdi, il n'a pas trop de chance. Il y a un drame qui arrive, c'est que le concepteur de l'intérieur de la statue, Eugène Viollet-le-Duc, il meurt. Et donc, il va se tourner vers un entrepreneur très connu et déjà très célèbre, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, à l'époque, il n'a pas encore construit la fameuse tour Eiffel. Mais c'est quelqu'un qui est connu déjà dans le monde entier parce qu'il fait des réalisations hors normes. Donc, si vous avez déjà été à Porto, par exemple, il y a le pont suspendu, c'est une voie ferrée. Pour ceux qui voient les images, l'armature fait déjà quand même penser beaucoup à la tour Eiffel. Comme le vignetuc du Garabie aussi. Voilà, exactement. Plus, d'autres choses, il a fait un bâtiment à l'époque, enfin, c'est maintenant c'est au Chimineville, Saigon. Il a fait une construction au Pérou. Donc, c'est quelqu'un qui voyageait énormément, qui était connu dans le monde entier. et très réputé. Et donc, en fait, Eiffel, lui, il propose à Bartholdi, voire, il impose, parce que c'était quelqu'un qui avait son caractère, une structure plus légère, donc à l'image de ses ponts. Et donc, c'est le moment de monter la statue. Je suis perdu dans mes diapos. Donc, c'est le moment de monter la statue. Donc, on construit d'abord la structure de Eiffel, qui devient la plus haute construction de Paris, quand même. Puis, en fait, on y attache les feuilles de cuivre pour former la statue. Et donc, la statue, elle devient visible de tout Paris et en fait, les visiteurs affluent, les célébrités aussi. Donc, l'ancien président américain, Ulysse Grant, que Bartholdi avait rencontré aux Etats-Unis, qui est de passage à Paris, va visiter les ateliers. Victor Hugo a visité les ateliers et a été voir la statue. Puis, tous les bourgeois parisiens qui sont même prêts à payer une entrée, en fait, pour visiter les ateliers et voir le montage de la statue. Est-ce que tu sais, je te coupe, mais est-ce que tu sais si ces ateliers existent encore ? Non. Ou ils ont été... Non, non, non. Ils étaient rue de Chazelle à Paris. Au Chazelle et donc, ces ateliers ont disparu. J'avais été voir justement pour retrouver la perspective. Je l'affichais, mais vous pouvez la trouver sur Internet. Vous mettez Statue de la Liberté à Paris. et vous voyez comment c'est écrit le nom de l'atelier avec la statue de la Liberté derrière. C'est assez fou. Et donc, la statue se monte et pendant ce temps-là, Bartholdi, il lui cherche un architecte pour son piédestal, pour son socle, qui, je le rappelle, doit être financé et construit par les États-Unis. Et donc, il choisit Richard Holmes Hunt. et cet architecte, il est déjà connu en fait à New York parce que c'est lui qui a réalisé la façade du Metropolitan Museum. Et donc, ils échangent leurs idées. Et Bartholdi, lui, en fait, il veut un piédestal en forme de pyramide à degrés comme les pyramides Mayas. Lui, Hunt, lui, propose quelque chose de plus classique, on va dire, et il va lui aussi s'inspirer du phare d'Alexandrie. Et ça, ça plaît beaucoup à Bartholdi parce que c'est une de ses idées premières. Je ne sais pas le phare d'Alexandrie. Mais en fait, le comité qui est chargé du projet à New York, lui, vu que c'est lui qui doit payer, il veut réduire la taille du piédestal. Et en fait, l'architecte de ce piédestal, Hunt, et Bartholdi, il refuse parce que ce qu'ils veulent, en plus de construire une statue monumentale, c'est de dépasser les piles du pont de Brooklyn, ce qui ferait en fait de la statue de la liberté la plus haute construction de la ville et une des plus hautes constructions au monde. Et donc, je ne vous passe ces détails, mais le projet est validé et en fait, la construction du piédestal commence. Et donc, en 1883, il y a un nouveau, Bartholdi, il est un peu la poisse, parce que c'est la boulet qui meurt. Décidément, Et donc, lui qui avait lancé l'idée, il ne verra jamais son projet. Et donc, Bartholdi, en fait, il se retrouve un peu seul, mais la personne qui va reprendre la tête du comité pour le financement et de, qu'on appelle l'union franco-américaine, c'est Ferdinand de Lesseps, le concepteur du canal de Suède, donc quelqu'un qui connaît bien. Donc, ça le remotive un peu. Et donc, les travaux continuent. Et donc, là, on arrive en 1883, toujours, la statue, elle, est terminée. Ferdinand de Lesseps, il la remet symboliquement à l'ambassadeur des États-Unis en France. Mais celui-ci, il a un peu gêné parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le piédestal, le socle, on a bien commencé les travaux, mais en fait, il n'y a plus d'argent. Et donc, les travaux sont terminés, plus personne veut financer. Et donc, ils ont commencé eux-mêmes dans l'urgence à trouver la candidature d'une autre ville pour accueillir la statue de la liberté. Alors, aussi, pourquoi pas Washington ? C'est la capitale. En fait, Washington, c'est une capitale, c'est une ville administrative. on l'a déjà dit, il y a toutes les institutions politiques du pouvoir, exécutifs, législatives, etc. On voulait vraiment un cadeau d'un peuple à un autre peuple. Pour Bartholdi et la boule, rien de tel que la ville de New York, qui était déjà une des villes les plus peuplées au monde, la ville la plus peuplée des États-Unis, pour symboliser l'union entre les deux pays. Et donc, la solution pour le piédestal, elle viendra d'une initiative personnelle. Alors, c'est Joseph Pulitzer qui a donné ce nom au fameux prix, le prix Pulitzer. Donc, c'était un journaliste et propriétaire du journal New York World. Alors, le New York World, à l'époque, c'était, c'est pas l'ancêtre du New York Times, c'était même, ça ressemblait plus de la presse à scandale. Ah, c'était l'ancien Closer, quoi. Ah là, exactement. Pendant ce cas, je vous passe les images, la construction, le statut de la liberté, ça, vous pouvez trouver sur Google facilement, l'image dont je parlais avec l'atelier et la statue quasiment montée, là, la structure à gauche avec les feuilles de cuivre qu'on vient poser autour. Alors, j'en reviens à Pulitzer. Donc, Pulitzer, lui, il avait déjà rencontré Bartholdi quand il présentait son projet. En fait, lui, il avait tout de suite été conquis par l'idée du cadeau symbolisant la liberté. Et en fait, lui, il est furieux que la ville de New York, qui compte près d'une centaine, déjà, une centaine de millionnaires, et donc, il dit que, déjà, chacun de ces millionnaires pourrait, lui, de ses propres fonds pour financer le piédestal. Donc, il est furieux. il dit, mais il n'y en a aucun qui paye pour ça. Donc, en fait, dans son journal, il va lancer un appel aux dons et en fait, il va promettre de citer dans son journal le nom de chaque donateur. Et en fait, c'est un succès, mais c'est un succès fou. En fait, les dons affluent de tout le pays et certains envoyaient même une pièce de 10 cents juste pour avoir son nom dans le journal New York World. En fait, c'est l'ancêtre du quart d'heure de célébrité. Les gens donnaient la première pièce qu'ils avaient et en fait, grâce à ça, ils ont réussi à financer le piédestal. Joli, bien joué. Voilà. Et donc, entre-temps, Bartholdi, il a monté toute sa statue. Et bien, c'est le moment de la démonter. il l'a fait en paqueté dans 214 caisses numérotées. Donc, si vous avez déjà joué au Lego ou au Mécano, c'était ça. Donc, chaque pièce est numérotée et dans des pièces. Et là, en fait, c'est l'État français qui propose de financer le transport. Donc, le cadeau est bel et bien un cadeau d'un peuple pour un autre peuple. Mais là, le transport sera fait par l'État français. Bartholdi, lui, part un petit peu en avance à New York pour tout réceptionner. Mais en fait, là, gros problème, c'est que le bateau, il n'arrive jamais. On perd sa trace et il arrivera en fait avec plusieurs semaines de retard parce qu'ils n'avaient pas chargé en fait assez de charbon. C'est géré par l'État français, je le rappelle. À la poisse jusqu'au bout. Voilà. Et donc, ils ont dû faire une halte aux Assorts pour faire le plein de charbon. Pareil, Rebellote, ils n'avaient pas chargé assez de charbon et donc, ils ont dû terminer la traversée à la voile. Donc, comme Christophe Colomb 400 ans avant. C'est pour ça, ça a eu plusieurs semaines de retard, donc tout le monde paniquait. Mais bon, les caisses arrivent, le montage, il est prêt. Et donc, le 24 octobre 1886, c'est le jour de l'inauguration. Il y a une parade qui est organisée le long de Broadway donc jusque Battery Park et on compte près d'un million de spectateurs. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Donc, voilà, les festivités, un feu d'artifice. Mais sur l'île de Bédelose, donc là où est la statue de la liberté, qu'on a renommée donc Liberty Island, les invités sont tous triés. Parce qu'en fait, seuls les notables et Bartholdi, forcément, sont autorisés à assister à l'inauguration. On interdit les femmes, les Afro-Américains, les descendants de natifs américains et même Pulitzer n'est pas invité parce qu'il est juif. Donc, en fait, voilà, la liberté, elle est célébrée mais dans les limites imposées par... Une grande notion de la liberté. C'est assez le casse quand même comme truc quand même. Voilà, on fête la liberté mais pas pour tout le monde. Pas trop quand même. Voilà. Voilà, c'est pas mal. D'accord, ok, pareil, c'est quelque chose que j'ignorais aussi mais c'est... C'est cocasse. C'est cocasse. Ça va pas bien ensemble, quoi, en fait. Non, pas vraiment. ça, c'était pour vraiment pour l'histoire. Je ne me suis pas attardé sur plusieurs points. Je vais le faire maintenant. Comme j'ai dit, l'histoire, elle est assez... il y a pas mal de rebondissements. On voit d'un projet qui est parti d'Égypte. Oui, en fait, la statue n'aurait pas du tout être... Voilà. On aurait dû se trouver aux Etats-Unis, à New York, en fait, de base. C'est ça. Ce n'est pas du tout l'idée, quoi. Ce n'était pas du tout l'idée. On a vu l'inspiration du premier projet de Bartholdi. qui avait cette idée déjà en tête dès le début. Je n'ai pas beaucoup parlé de la statue en elle-même. Dans l'espèce TAT, notamment. Voilà. En fait, la statue, elle fait 93 mètres du sol à l'extrémité. La statue, elle, fait 46 mètres et le piédestal fait 46 mètres. Comme on l'avait dit, c'était un financement 50-50, aussi haut pour le piédestal que pour la statue. Donc, en fait, ça, on a du mal à s'imaginer en la regardant. En fait, la statue, elle est aussi haute que le socle. Et donc, ce socle, il repose sur des fondations de près de 20 mètres de profondeur. Et comme je l'ai dit, on a disposé la statue au milieu d'un fort. Pour ceux qui ont les vidéos, il y a une petite vue aérienne. Donc, un fort construit, comme je l'ai dit, en 1871, qui se situait sur une île pour défendre la baie de New York. Comment elle est fabriquée ? Donc, elle est fabriquée en cuivre repoussé. Alors, le cuivre repoussé, ce n'est pas une technique récente. C'est une technique qui était déjà utilisée aussi dans l'Antiquité. Mais c'est une technique qui demande beaucoup d'étapes. Parce qu'en fait, il faut déjà faire une réplique en plâtre. Généralement, on fait une réplique à taille réelle. à peu près, on va dire 1,60 m, 1,70 m. Et en fait, on duplique cette réplique en plusieurs fois. C'est-à-dire, d'une réplique de 1,70 m, on va doubler, par exemple. On va faire 3,40 m. Et après, on va faire 7 m. C'est quand même très, très long parce qu'il faut que toutes les proportions, les bonnes proportions soient prises. en fait, on ne passe pas d'un modèle de 1,70 m à un modèle de 46 m de haut tout de suite. D'accord. Et donc, on duplique ça plusieurs fois, 5, 6 fois, jusqu'à obtenir la taille voulue qu'on divise en plusieurs parties. Pour ceux qui ont l'image, là, on peut voir le début d'une réplique en plâtre du bras gauche. Et donc, on ne construit pas une statue de taille réelle en plâtre. On la divise vraiment en parties, donc le bras, le pied, le visage, etc. Et donc, ensuite, sur cette partie en plâtre, on va disposer des gabarits en bois. Alors, pour ceux qui ont la vidéo de voir les gabarits, je vais essayer d'expliquer. On va, en fait, faire une sorte de moulage en bois de la partie en plâtre. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un négatif. donc en bois. Et sur ce négatif, on va disposer les feuilles de cuivre qu'on va marteler. Donc, c'est très, très long jusqu'à obtention du résultat final. Donc, si par exemple, vous voulez faire le pied, le pied, on va dire, les orteils, vous avez la partie en plâtre. Vous faites le moulage en bois. Vous retournez le moulage en bois. Vous disposez vos plaques neutres, on va dire. Vous les martelez, martelez, martelez. Et après, quand vous les retournez, vous avez la forme voulue. Voilà. La forme voulue. Et donc, comme je disais, ce n'est pas une technique nouvelle. En fait, il s'est inspiré d'une statue qu'il avait vue en Italie, la statue de Saint-Charles-Borromé. C'était pas une statue assez monumentale pour ceux qui ont la vidéo. Vous la voyez là. Mais la particularité de cette statue, c'est qu'elle est pleine. C'est qu'on a fait une sorte de statue en brique, pleine, donc très lourde, où on a collé les feuilles de cuivre par-dessus. Et donc, je vous avais dit qu'il s'était tourné vers Eugène Viollet-le-Duc pour trouver comment faire tenir sa statue. Et donc, lui, Eugène Viollet-le-Duc, ce qu'il avait proposé, c'était un remplissage en sable, en fait, de créer plusieurs caissons qui ont remplissé de sable pour que la statue soit très, très résistante. Et en fait, quand Eugène Viollet-le-Duc meurt, il n'a pas laissé de plan. Donc, Bartholdi, il n'arrive pas à refaire le projet de Viollet-le-Duc et c'est pour ça qu'il se tourne vers Gustave Eiffel. Et donc, Gustave Eiffel, il propose un squelette. Voilà, un squelette, un squelette en acier. Ce sera une structure interne, prémisse de la tour Eiffel, déjà. Vous pouvez trouver les photos sur Google. l'intérieur de la statue de la liberté, c'est une petite tour Eiffel. Une petite tour Eiffel. Et en fait, ce qu'il propose, c'est un pylône central qui va s'étendre jusque l'extrémité du bras droit, c'est-à-dire la torche. De ce pylône central, il va faire partir des poutres. Donc, voilà, comme la tour Eiffel, il faut vraiment s'imaginer une tour Eiffel en forme de statue. Et en fait, toutes ces poutres extérieures, on vient y attacher les feuilles de cuivre déjà martelées, qui ont la forme de la statue. Et en fait, on va les attacher, ces feuilles de cuivre, aux poutres, grâce à des petites tiges de fer très souples, mais très résistantes. Et en fait, le tout, ça supportera toutes les tempêtes, toutes les pires intempéries. La preuve en est, la statue de la liberté est toujours là. Elle est toujours là. Et la tour Eiffel aussi. Oui. Et donc, c'est une structure très légère. La statue de la liberté est légère, on va dire. Elle exerce une très faible pression sur le sol. Je crois que c'est l'équivalent d'un homme de 80 kg sur une chaise. Je crois, la pression de la tour Eiffel, c'est très peu. Et en fait, cette tour-là, la statue de la liberté, la pression sur le piédestal, elle est quasiment identique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très léger. et Gustave Eiffel, c'est un des pionniers en tout ce qui est recherche en soufflerie, etc. C'est lui d'ailleurs qui a inventé, pour la petite anecdote, la première soufflerie au monde en installant une espèce de gros tube au sommet de la tour Eiffel pour une sorte de cône qui recueillait tous les vents et en fait, il faisait des tests en soufflerie. Et donc, il avait fait beaucoup de calculs justement sur les tempêtes qu'il y avait dans la baie de New York pour que la structure résiste. D'ailleurs, il y a plusieurs ouragans, un ouragans Sandy, par exemple. En fait, la statue a toujours résisté. Donc, pour ce qui est de la symbolique et du style, un petit exemple pour ceux qui ont la vidéo de la poutre centrale avec les petites armatures de fer. Alors, Bartholdi, en fait, il s'est inspiré des styles antiques grecs, romains et égyptiens. Donc, en fait, ici, la liberté, c'est une allégorie à la liberté et à la démocratie. Donc, en fait, c'est l'humanisation d'une idée, en fait. Pour ce qui est, je vais revenir un petit peu du visage, en fait, les historiens et les experts en histoire de l'art, en fait, ils penchent plus pour une représentation proche de ce qui se faisait d'Athéna. Ceux qui ont les images, vous pouvez voir les visages, en fait, c'est assez proche. Oui, ça va. Voilà. Donc, en fait, le visage d'Athéna, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis des millénaires. On va dire, c'est un visage modèle, un visage neutre qu'on utilisait pour pas mal de statues. Alors, en fait, il y a plusieurs symboles forts dans cette statue. Alors, comme, à l'instar de son lion de Belfort, en fait, où il voulait une statue gigantesque mais sans peu de détails, et bien là, en fait, Bartholdi, il a fait pareil. Il a fait une statue monumentale, mais avec, finalement, très peu de détails et des symboles très très forts. Donc, la torche pour illuminer, pour guider comme un phare. D'ailleurs, la statue de la liberté a été utilisée comme un phare par les marins. la couronne qui est un symbole d'intelligence. On le sait un peu moins, mais à ses pieds, en fait, il y a des chaînes, des chaînes brisées, donc, pour symboliser la fin de l'esclavage. Et en fait, dans son bras gauche, vous avez une tablette avec la date de l'indépendance, 4 juillet 1776 en chiffres romains. Ça, ça renvoie aux tables de la loi, en fait. Bartholdi, je vous mets l'image pour ceux qui ont la vidéo, en fait, il a voulu s'éloigner des autres représentations de la liberté parce que ce n'est pas le premier à avoir représenté la liberté. Vous avez le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. Donc, pour ceux qui ont l'image, alors, pour la petite histoire, ce n'est pas la révolution de 1789 dans le tableau, c'est la révolution de 1848, il me semble. c'est ça. Si vous voulez voir le tableau, il se trouve au Louvre. Voilà, donc c'est pareil, c'est un tableau très grand, c'est gigantesque. Et donc là, la liberté, elle est représentée en Marianne, symbole de l'État français, de la République française, avec les armes à la main. Et en fait, Bartholdi, lui, il a voulu s'éloigner de cette image, donc il ne voulait pas d'armes, il voulait quelque chose de plus pacifique, et ne pas donner l'image de Marianne, donc ne pas donner l'image d'un État, de l'État français, voilà, il voulait prendre quelque chose d'un peu plus neutre, et donc il s'est tourné vers les traits d'une statue antique d'Athéna. Un peu le visage passe-partout. Il s'inspire aussi dans la représentation de ces dieux et déesses. Il y a une représentation qui était très connue, très répandue, on va dire, dans la Grèce antique, ce qu'on appelait les dieux polyades. Donc en fait, c'est les dieux protecteurs de cités. Athéna, par exemple, était la protectrice d'Athènes. Et en fait, dans la représentation statuaire de ces dieux polyades, ils étaient représentés avec une couronne, une grosse couronne sur la tête qui représentait en fait la cité. Donc la statue de la liberté, elle a une grosse couronne. Pour ceux qui ont l'image, c'est... Là, c'est Athéna représentée en guerrière, donc avec le casque, le fameux casque de guerrier athénien. Je n'ai pas mis de représentation de déesse polyane, mais c'est vraiment des statues en forme de cité sur la tête. Ce qui ressemble un petit peu à la couronne de la statue de la liberté. Et donc, on a rajouté les rayons qui symbolisent l'intelligence, mais aussi les sept continents. La symbolique, forcément, la liberté protectrice du monde, d'où son nom, la liberté éclairant le monde. Alors, le piédestal, donc le socle, lui aussi, il est d'inspiration antique, on l'a dit, il s'est inspiré du phare d'Alexandrie, mais il s'inspire aussi des palais de la Renaissance avec les pierres qu'on dit en bossage, donc les pierres qui ressortent un petit peu, ce qu'on appelait le style, à l'époque, le style bugnato. Si vous avez déjà vu le palais Médicis à Florence, je vais vous le mettre. Mais aussi, si vous êtes baladé dans Wall Street, dans Financial District, vous avez le bâtiment de la réserve fédérale à New York, pour ceux qui ont les images, le voilà. Donc, ce n'est pas le palais Médicis, c'est la banque centrale, la réserve fédérale à New York, avec ce petit côté un peu rustique. Il s'inspire aussi des loggias, qu'on appelle, donc c'est les loggias, c'est balcon couvert, donc à gauche, il me semble que c'est à Padoue, à droite, c'est le palais des Doges à Venise, pour ceux qui ont les images. Et donc, c'est cette loggia, donc balcon fermé, qu'on retrouve au dernier niveau du socle, du piédestal de la statue. Alors maintenant, l'utilisation symbolique. Donc en fait, la statue de la liberté, elle a été autant utilisée pour célébrer les États-Unis comme pour le dénoncer. Donc là, vous pouvez aussi en trouver sur Google, je n'ai vraiment pas cherché très très loin, j'ai vraiment pris les premiers résultats. Vous tapez propagande des États-Unis dans Google et là, pour ceux qui ont les images, je vous ai mis un petit florilège. Donc il y a des représentations de propagande anti- et pro-US. Il y avait des propagandes soviétiques ou nord-coréennes ou alors de la propagande pour soutenir l'effort de guerre, pour faire acheter ce qu'on appelait les bons de guerre à la population. Pour ceux qui ont les images, donc là, c'est à gauche, c'est une propagande soviétique. À droite, c'est sur l'absentéisme qui tue la liberté. Donc là, on la met en scène. Donc là, c'est une propagande aussi anti-guerre du Vietnam à droite nord-coréenne. Et puis, on l'a utilisé aussi pour représenter le courage des soldats américains que ce soit pour la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. On l'a utilisé aussi dès qu'on veut vendre un produit qui rappelle les Etats-Unis, une petite table de la Statue de la Liberté. C'est ça. Les publicités pour rappeler les Etats-Unis, on met une Statue de la Liberté. On veut faire venir des touristes aux Etats-Unis, une Statue de la Liberté. Et aussi, sur les anciennes plaques d'immatriculation de New York, il y avait une Statue de la Liberté. Je crois qu'elle n'y est plus, d'ailleurs. Non, je ne crois pas non plus. Donc, c'est devenu tout neutre. Là, j'en mets des petits modèles. Mais le symbole le plus fort, en fait, c'est le pouvoir, on va dire, que l'exerçait sur les immigrés. Parce que les bateaux, quand ils arrivaient dans la baie de New York, ils passaient devant la Statue de la Liberté avant de débarquer sur l'île d'Elysée Highland qui est juste à côté. Et donc, il y a toute une symbolique parce qu'en fait, les premiers immigrants qui arrivaient et qui écrivaient à leur famille, ils disaient, vous verrez, c'est formidable, vous arrivez, vous êtes accueillis par la Liberté. Donc, c'est quelque chose que les gens attendaient. Ils traversaient l'Elysée Highland. Ils n'entendaient qu'une chose, c'était de pouvoir voir la Statue de la Liberté. C'était la première construction qu'ils voyaient depuis leur départ. Et c'était aussi une des plus hautes constructions du monde. Donc, c'était quelque chose très impressionnant. et puis le Statue de la Liberté, surtout pour des gens qui fuyaient la plupart du temps des régimes un petit peu autoritaires. On avait parlé pour les premiers Italiens qui arrivaient et qui fuyaient un pays complètement ravagé par les... qui a été ravagé par les... comment dire... pas tous les problèmes internes du pays, mais je pense aussi toutes ces populations juives qui fuyaient les pogroms en Russie, etc. Donc, c'était... c'était vraiment quelque chose de très, très fort et qui est resté encore aujourd'hui. Quand on parle d'immigration, on pense aux États-Unis, on pense tout de suite à la Statue de la Liberté. Oui, mais ça avait aussi le fonctionnement inverse pour les soldats qui partaient en Europe, qui, eux, étaient... en fait, c'était la dernière chose qu'ils voyaient avant de rejoindre l'Europe, la dernière construction qu'ils voyaient des États-Unis, c'était la Statue de la Liberté. Et donc, alors, je n'ai pas fait toute la liste, mais elle est aussi utilisée beaucoup dans les films. Oui, oui. Alors, elle est aussi très utilisée ce qu'on appelle dans les récits chroniques, c'est-à-dire des récits où, en fait, le futur est différent de la réalité. Là, pour ceux qui ont les images, à droite, c'est la planète des singes. Donc, tout à la fin de la planète des singes, où, en fait, ils se retrouvent dans une réalité différente. À gauche, vous avez New York 1997, Escape from New York. Vous avez le roman Le Maître du Haut-Château. C'était un roman de Philippe Keddaïk où, en fait, la Statue de la Liberté apparaît en faisant un salut hitlerien. La Statue de la Liberté, elle aussi également, elle apparaît beaucoup dans les films catastrophes. Donc là, j'en ai choisi deux. l'affiche... Le monstre a défoncé, voilà. Le jour d'après, là, vous avez l'affiche. C'est carrément l'affiche du film, la Statue de la Liberté. Cloverfield, c'est pareil. Donc, le monstre qui décapite la Statue de la Liberté, pareil, c'est l'affiche du film, la Statue de la Liberté décapitée. Et donc, en fait, toutes ces représentations, elles ne sont pas anodines, en fait. Et en fait, ça conforte l'idée de... Souvenez-vous de l'idée première de la boulet, qui était d'ériger un monument, symbole de liberté. Et en fait, ce monument, on n'hésite pas à le mettre en scène pour dénoncer, comme on l'a vu dans les propagandes, pour dénoncer le manque de liberté. Et inversement, pour montrer que les États-Unis sont le pays garant de la liberté. Donc en fait, c'est un symbole qui est utilisé de tous les côtés. Et dès qu'on parle de liberté aux États-Unis, on utilise la Statue de la Liberté. Alors, pour conclure, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches, je vous l'ai dit, sur la statue, il y a encore beaucoup de recherches sur les origines, la construction de la Statue de la Liberté. Je me suis beaucoup attardé sur le côté français, en fait. Donc, on peut se poser une question, c'était, est-ce que c'était vraiment un cadeau sincère ou un pied de nez au régime de Napoléon III ? Et en fait, on peut se poser la question, parce que, est-ce qu'il a, lui, la boulet, est-ce qu'il a voulu rappeler à ses contemporains que la France était, devait être, grâce à l'héritage de la Révolution, l'héritage des Lumières, un pays de liberté qui pouvait se permettre en fait d'offrir symboliquement la liberté à un autre pays, alors que, je le rappelle, cette idée, elle naît dans un pays qui n'a pas de liberté. Donc, est-ce que, par ce cadeau, il voulait vraiment être sincère et donner vraiment un cadeau aux États-Unis ou faire passer un message à Napoléon III en disant, voilà, n'oublie pas qu'on est un pays de liberté et que nous, on souhaiterait aussi donner la liberté à plusieurs pays du monde. Quoi qu'il en soit, pour conclure, tout simplement, la statue, on a vu son histoire assez rocambolesque, c'est devenu, on peut le dire, le symbole mondial de la liberté et de la ville de New York. Complètement. Et c'est vrai que, désolé pour le micro, c'est une histoire passionnante parce que c'est vrai qu'encore une fois, c'est un symbole tellement unique que, voilà, de connaître un peu toute son histoire comme ça, c'est vrai que c'est assez dingue et surtout qu'elle n'a pas été épargnée, cette statue, pour sa conception et on ne s'imagine pas qu'il s'est passé autant de choses autour de son histoire. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien, pour... De rien. J'espère avoir été assez clair malgré cette journée éprouvante. Oui, oui, non, non, franchement, c'était très bien. Très complet comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, notamment, je vous poserai la question dans un des posts sur Instagram, de nous dire, vous, ce que vous pensez de la statue et de la liberté et ce que ça vous a fait aussi la première fois que vous l'avez vue parce que c'est vrai qu'on la voit beaucoup en général dans les films, les séries, on la regarde en photo ou quoi, mais quand on la voit, moi, je sais que quand j'étais petit et que j'avais regardé ce fameux reportage-là, on vous reviendra sur le premier épisode où j'explique mon début d'un mois pour New York, mais ce fameux reportage que j'avais en cassette et tout de suite, le premier plan, c'était la statue de la liberté. C'était un plan en hélico, du coup, ça tourne tout autour et c'est impressionnant. C'est impressionnant et même de loin, elle est impressionnante. Donc, c'était évidemment un très beau monument et puis en plus, c'est quand même français quand même. quelque part, ça nous appartient un petit peu. C'est français, ça vient de chez nous, ça vient du Grand Est, ça vient de chez moi. Donc, si vous êtes un peu chauvin, n'hésitez pas à y aller. Bah oui. On le répète assez souvent que c'est touristique. Alors oui, c'est touristique. Il n'y a que des touristes qui vont là-bas. Mais je pense que c'est une chose à faire une fois. Au moins, Ellis Island. Oui. En plus, quand vous achetez un ticket, c'est en duo, c'est Statue de la liberté plus Ellis Island. Oui, exact. Donc, franchement, c'est à faire. Moi, je ne m'étais pas trop attardé à Statue de la liberté parce qu'on est au pied, on ne voit pas grand-chose. Et quand j'y étais, tout était fermé, en fait. Oui. Donc, je suis vite passé à Ellis Island, mais c'est quelque chose à voir quand même. Oui, puis bon, même si c'est touristique, de toute façon, ce n'est pas parce que c'est touristique, il ne faut pas le faire, justement. Ça fait quand même partie des choses incontournables à faire quand on va à Newark, en tout cas, pour la première fois. Merci beaucoup, en tout cas, Fabien. De rien. On va parler sur les médias. On n'a pas relevé de news parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant puis bon, vu l'actualité, les news n'étaient pas spécialement cool. Donc, on préfère garder, comme je disais, en off, notre côté feel good et bon enfant plutôt que d'évoquer des sujets qui passent et des sujets qui rendent triste un petit peu tout le monde. tu as assez parlé, Fabien, je vais t'épargner ça pour le moment. Je vais faire un petit pied de nez. J'ai choisi une série qui ne se déroule pas à New York, mais qui est tournée à New York et qui est tournée dans le New Jersey. par contre, le réalisateur de la série lui est bien new-yorkais puisqu'il s'agit de Ben Stiller et cette série, c'est la série Severance qui est diffusée actuellement sur Apple TV Plus depuis le 18 février et qui raconte l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Lumen Industries qui utilise un programme pour ses salariés qui permet de séparer les souvenirs de ce qui se passe dans l'entreprise de la vie personnelle. Ce qui fait que quand les employés arrivent dans cette entreprise-là, en gros, ils font un off de leur cerveau pendant 8 heures et quand ils repartent, ils reprennent leur vie normale mais ce qui fait qu'ils ont en gros deux personnalités différentes, on va dire. et bien sûr, il y a pas mal de choses qui se passent puisque beaucoup de gens ne trouvent pas ça normal et c'est avec Adam Scott, très très bon acteur. Il y a Patricia Arquette également, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue dans un rôle, elle est très très bien d'ailleurs dans ce rôle un peu de salope en gros. Il y a également Christopher Walken également dedans, un grand acteur aussi et donc c'est réalisé par Ben Stiller et c'est donc dispo sur Apple TV+. Et moi honnêtement, je prends une grosse grosse claque à regarder cette série parce que moi qui suis fan de Kubrick, ça fait un petit peu évidemment penser à ça. Si vous êtes également fan de Jack Tati et aussi notamment Playtime, ça vous rappellera aussi ça. C'est des décors qui sont très minimalistes mais honnêtement, l'entreprise a fait flipper. Il n'y a que des grands couloirs. c'est vraiment bruit de décoffrage mais honnêtement, c'est une ambiance quand même assez oppressante. Il y a beaucoup de mystère autour de cette série et honnêtement, je suis pressé de voir la suite mais c'était une petite claque que je n'avais pas prise depuis bien longtemps. à vous Fabien. Moi, j'ai choisi une mini-série on parle beaucoup de séries d'ailleurs. Ah oui, une mini-série qui est sur OCS et qui s'appelle John Adams. Donc, c'est une mini-série HBO qui dit HBO généralement dit je ne l'avais pas déjà recommandée celle-là. Non. Parce qu'il me semble que j'avais recommandé une série HBO. Oui, mais ce n'était pas celle-là. D'accord. Je radote, je deviens vieux. Non. Donc, elle ne se passe pas. On voit un petit peu New York et en fait, ça raconte la vie du deuxième président des États-Unis, John Adams. C'est une mini-série en sept épisodes et en fait, à travers la vie de l'homme, du futur président, ça raconte aussi toute l'histoire de l'indépendance des États-Unis. Donc, le premier épisode, c'est comment on l'appelle le massacre de Boston en 1770 qui a lancé les prémices de la future guerre d'indépendance et donc, ça se termine jusqu'à la mort de John Adams. C'est... Alors, si l'histoire des États-Unis en général vous intéresse, c'est top. Ça vous raconte, comme j'ai dit, les prémices de l'indépendance, son déroulement, le début des institutions, l'écriture de la Constitution, etc. Donc, voilà, c'est en sept épisodes, une mini-série, c'est assez court. Voilà. Si vous êtes fan d'histoire et d'histoire des États-Unis, c'est vraiment top. OK. Voilà, au moins, si vous ne savez pas quoi regarder, maintenant, voilà, vous ne savez pas quoi regarder. Et tout à l'heure, d'ailleurs, un petit parallèle, tu as parlé du maître du Haut-Château en anglais The Mind High Castle qui est également une série qui est diffusée sur Amazon il y a trois ou quatre saisons, je ne sais plus. Pareil, très grosse claque cette série. Alors, quelques libertés prises par rapport au roman, mais bon, ça, c'est logique, on va dire, parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit quand même télévisuel, mais honnêtement, c'est une très, très bonne série avec une ambiance aussi, là aussi, bien particulière et une photographie qui est absolument, absolument géniale. Très, très bons acteurs aussi. Donc, si vous aimez effectivement les romans un peu, ou en tout cas les histoires, parce qu'on est dans la science-fiction, bien évidemment, mais voilà, il y a aussi un petit côté historique un peu détourné, puisque ça raconte tout simplement comme si les Allemands avaient gagné la guerre, en gros. Donc, les États-Unis sont partagés en trois parties. Il y a le côté nazi, il y a le côté japonais, et il y a un côté qui est neutre dedans, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est assez, c'est vraiment très, très bien. Très, très bien. Voilà, écoutez, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu, cette histoire autour de la statue de la liberté. On se retrouve pour un prochain épisode. N'oubliez pas de noter, de commenter si vous avez aimé sur les plateformes préférées, sur Apple, sur Spotify notamment, sur YouTube. Et merci beaucoup encore une fois de votre fidélité, de vos commentaires, et donc on se dit à un prochain épisode. Merci Fabien. Salut. Merci à toi. Ciao, ciao. Salut. Ciao.